yo tout le monde avant de démarrer cette vidéo j'ai dû refaire une petite intro parce que entre temps sorar a fait des grosses modifications donc faudra en tenir compte sur la vidéo en fait c'est une vidéo que j'avais enregistré il ya deux semaines sur twitch maintenant avec la communauté donc j'ai eu beaucoup de montage et tout entre temps maintenant que je sors la vidéo du coup c'est un peu dépassé parce que les matchs internationaux comme vous le voyez à l'écran ce qui fait que ça rajoute pas mal de matchs pendant cette période là donc j'ai hésité à sortir la vidéo parce qu'il y aura pas mal de matchs internationaux couverts vous voyez ici en europe en amérique et en amérique du sud donc je vous laisse screen si vous voulez voir les clubs si pas je vous mettrai l'article à mon avis en bas de vidéo du coup comme cette vidéo est enregistrée sur twitch et que je ne fais quasiment que du twitch actuellement bah ceux qui découvrent la vidéo par hasard qui retombe dessus après deux ans parce que ça fait deux ans maintenant je crois que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne je vous invite tout simplement à rejoindre la communauté sera sur twitch franchement je trouve ça hyper intéressant vous êtes les bienvenus dans la commune twitch alors je twitch tous les moulets lundi mercredi pardon à 14 heures et parfois le week-end pour des live scouting comme vous allez voir des extraits du live scouting là donc où j'écute un peu les commentaires mais vous verrez essentiellement un live qui a été recoupé donc ça c'est pour le petit disclaimer entre temps donc il ya des matchs qui sont sortis faites bien gaffe à ce que je vais dire dans une partie vidéo il ya des petits changements par rapport à ça néanmoins je la publie quand même parce que au final quand on voit le pump des prix des cartes europe je me dis qu'il aura peut-être quelques bons coups à aller chercher dans les championnats que j'ai ciblé moi qui sont peut-être un peu moins overpricé on a vu les prix europe faire x2 x3 depuis l'annonce donc voilà les match-up sont peut-être moins intéressant que les matchs amicaux qu'il y aura pour l'espagne ou d'autres néanmoins il ya peut-être des pics à aller chercher et autre chose il y aura sûrement beaucoup de rotation en match amical européen là où avec mes cartes vous êtes un peu plus safe et pour le reste je vous mets aussi du coup pour ceux qui découvrent ce rare ben mon lien de parrainage dans la description et mon discord si vous les rejoindre ce rare passé surtout par le discord pour au moins avoir un contact et si vous voulez on travaille ensemble sur votre arrivée sur le jeu si quelqu'un découvre la vidéo mais en général vous êtes déjà tous à fond dans ce noir si vous êtes encore là ici le 18 du 5 2024 à mon avis c'est que vous êtes accro voilà du coup je vous souhaite à tous un très bon visionnage et on se retrouve très vite on commence par curacao curacao vous l'avez vu l'autre fois j'ai faux mot donc et l'oeil rome lors de mon de mon life faut savoir qu'elle est rome il n'a pas joué j'ai faux mot sous un conseil de quelqu'un il n'a pas joué les derniers matchs de sélection donc il ya un risque son club il descend des deux même si c'est sur liquidation et donc il ne restera pas dans ce club là il a quand même 35 ans entre temps le coach le curacao vient de changer aussi bref je le mets vraiment en orange parce qu'il n'a pas été repris lors des dernières sélections mais avant c'était un cadre donc tant que j'ai pas la certitude qui joue bah je le mets en orange néanmoins je vous cite quand même ce serait un gardien pas cher après voilà c'est deux balles mais en effet si par contre en défense deux autres joueurs qui jouent en hollande lui là je suis pas dans les acheteurs voilà il y en avait une à 1,70 euros non il y en avait une moins cher encore tantôt en rare donc c'est vraiment pas des gros prix en limited c'est 58 cents donc c'est le prix minimum donc si vous avez même à négocier c'est bien et ça franchement normalement c'est indiscutable pour moi il joue tous les matchs donc c'est un peu le pilier de la défense même si ça doit pas être une très grande défense d'équipe on est d'accord ça c'est julien gary c'est la première cible que je vous conseille ensuite en vert je passe sur vurnum anita c'est deux que j'ai mis je sais même pas comment on écrit son nom vraiment pour le prix parce que le mec il joue en arabie saoudite c'est ça je pense ou au qatar bref le site palier à 15 dollars on va dire si j'ai pas envie d'investir beaucoup ça se joue après ça reste un joueur vraiment intéressant d'un point de vue est sûr qu'il va jouer c'est un titulaire ça coûte que dalle surtout en rare honnêtement limited à 58 cents je vais pas le prendre il ya tellement de joueurs maintenant 58 cents par contre voilà en sr si jamais vous construisez une sr tu vois il y a eu des ventes à 2 euros en sr bah tu vois si tu prends à 2 euros en sr tu dis pourquoi pas tu vois pourquoi pas si tu es en train de construire vraiment une équipe un peu un peu poubelle voilà le prendre en sr ont rare à 80 cents voilà donc ça c'était les joueurs les deux joueurs en vert on va dire que le gardien était en indécis donc il ya des gros risques qui descendent c'est pas encore acté mais il ya des gros risques quand même donc faites gaffe pareil des joueurs à 58 cents normalement qui joue avec un peu moins de certitude que les deux premiers sur ça je les mets pas en vert après ils sont un peu plus jeunes c'est ça qui est bien mais il ya toujours ce risque qui descend donc pourquoi pas attendre et peut-être les prendre juste s'ils se sauvent pour pas avoir une doule toute une doule totale et voyez la dernière vente en rare et à 57 cents donc si vous l'avez à ce prix là bas en fait vous pouvez construire une équipe a aimé enfin quasi rien après ça joue de match donc c'est vrai que c'est dur à renta voilà donc félida ça joue assez régulièrement mais c'est pas 100% qui tue donc c'est pour ça que je vous le mets vraiment en gelé mis en orange de mon côté et l'autre c'était ce joueur l'autre frid rome et ratou scoreur vraiment de merde donc c'est vraiment limite en orange rouge mais il joue assez régulièrement problème je vois qu'il n'a pas de carte en rare disponible de cette année mais il a aussi des cartes à 58 cents pour moi ça reste des joueurs les deux gcd cher à 58 cents quand les joueurs tu les as à 2 euros 1 euros 2 euros en rare à 58 cents ça reste cher donc même si c'est le flore de ce rare faut aller négocier si vous allez aller prendre ce type de joueurs mais vous inquiétez pas on va citer des meilleurs joueurs dans les meilleures équipes après le dernier que j'ai vu qui jouait beaucoup j'ai pas ouais c'est lui mais il a quasi pas de cartes ouais c'est ça branle et lui il ya plus de neuf mois qu'une carte s'est pas vendu donc je le mets parce que lui normalement il est titu avec son club mais voilà il franchement si vous trouvez une carte de lui vous êtes un génie parce que je n'en vois pas pas aller voir qui en vend ça se tombe bien à une chez un chez un trader ou quoi ça serait vraiment un coup de bol il a vraiment il a une rare il à 2 4 6 8 il a 10 limité d'une rare quoi vraiment donc je l'ai mis mais encore une fois brad branle et cuas bas du coup je le conseille pas parce qu'il n'y a pas moyen de l'acheter par contre en attaquant je vais vous en citer vite fait trois autres mais attention je les ai mis en rouge parce qu'en fait il ya un peu tourné moi il ya ce petit joueur là que je vais peut-être prendre s'il fait partie de ma collection c'est pour ça que je l'ai mis en rouge donc si j'arrive à avoir un bon prix en limited il est en d1 portugaise et il ya très peu de chances qu'il joue il a quasi pas joué mais voilà il fait il a la nationalité sportive il pourrait jouer là bas et prochain il est connu c'est une pipite je crois sur attendez alors zivkovic c'est celui là par contre il joue en thaïlande les gars donc pareil il est en rouge alerte rouge surtout qu'il ya pas mal de choix devant donc à les prendre 6 7 balles pour un mec en thaïlande qui est même pas couvert sur ce soir du tout c'est un peu chaud mais c'est pareil il faut vraiment aller dénicher un balle parce que j'ai aucune certitude qui sera titule surtout avec le changement de coach et que déjà avant l'attaque tournait beaucoup et le dernier je vous donne et c'est un autre joueur passé par les pays bas pareil je vous le montre parce que moi j'aimerais l'avoir dans cette collection cincinnati ici faut savoir que jürgen locadia donc là vous le connaissez un peu plus il est revenu de chine il est parti maintenant en division 2 je pense espagnol c'est ça à amorebiata et du coup il a une carte cincinnati de la collection je suis premier de cincinnati que je n'ai pas donc évidemment que pour cinq balles je le prends donc c'est dit qu'advocate pardon je lançais un coach à belgique qui va qui va coacher curacao si je me suis trompé merci cc de me corriger regardez la presse néerlandaise room cc il a joué les matchs au stage de curacao fin mars et advocate est enfin en fait son pion essentiel pour la co du monde 2026 donc carrière pas fini ouais mais moi c'est ce que je franchement j'ai pas trouvé l'article donc merci à toi cc de me de me préciser ça ouais moi c'est ce que je pressentais aussi après j'ai pas de certitude mais pour les bahamas j'ai rien trouvé d'intéressant trinidad et tobago j'ai pas trouvé grand chose non plus il y avait oui daniel phillips je crois que je l'ai acheté lui d'ailleurs je l'ai acheté parce que j'avais un ami qui le vendait les gars je crois pas du tout en lui un mais il joue et donc je les faux mot tantôt un ami c'était pas le moins cher mais donc pour final et tobago c'est le seul joueur que j'ai trouvé qui peut être intéressant entre guillemets parce qu'il a vraiment un scoring de merde bref il va jouer en fait c'est pas un joueur intéressant c'est un joueur qui va jouer même des petits joueurs en fin de game week mais ça peut être faux mot parce que les gens ont besoin d'un mec à 43 qui joue milieu pour combler une équipe donc il ya moins de faire un petit bénef parce qu'on est dix semaines à l'avance donc si vous arrivez à avoir des bons prix oubliez pas ça il n'y a pas que les cartes intéressantes à jouer pour le jour aussi en tenter des petits achats les petits négois vincennes parce que c'est vraiment des joueurs en avis qui partent pour des bouchers de pain donc voilà moi je les ai un peu surpayé parce que c'était un ami et que je m'en fous mais si vous négociez même à 50 cents vu le nom qui en a 87 cents je pense que vous en avez que le jour de la game week et moins que ça parte à 2 euros ça fait toujours un fois 5 vous l'avez compris un gardien ici c'est nicolas agen franchement agen je sais pas comment on dit agen pour un belge c'est un mot qui ne se dit pas j'ai essayé de acheter mais j'ai pas réussi donc en moi je voudrais en rare donc si vous pouvez m'en laisser un ça m'intéresserait les fomo mls en cas de blessure et tout ça donc c'est pour ça que j'aurais voulu en avoir un petit pas cher et lui normalement il est vraiment qui tu sais avec le guatemala ils ont pas des match-up dégueulasse donc franchement le agen c'est pas mal ce qui peut être intéressant c'est que lui ne joue pas si je dis pas de conneries l'autre la copa america donc le guatemala ne joue pas la copa america et pendant la copa america schulte je sais pas parce que là il était avec lui 23 la dernière fois je sais pas s'il ya des chances qu'il soit repris ou pas j'ai aucune idée parce qu'il me semble qu'il était repris que les u23 aux jeux olympiques mais je pense pas du tout donc voilà c'est vraiment voilà à noter qu'en plus donc c'est un joueur qui va être sélectionné là pour son équipe nationale il joue de matchs chef mais il y aura peut-être quoi qu'il arrive des moments où l'autre joueur va partir en sélection il pourra jouer plus tard dans la saison c'est pour ça que je trouve ça un interesse un pardon un investissement pas mal le agen bref 27 ans un guatemala très intéressant pour moi nicolas agen donc lui je le mais carrément en vert chez moi c'est vraiment une dinguerie l'autre joueur on en parlait dans les reviews mls du mercredi leia c'est aaron herrera qui se torrent comme un port mais du coup qui est cher donc ça peut être pas mal si vous voulez investir sur un joueur mls qui en plus peut être utile pour ces deux matchs là mais le côté décisif plus à a donc c'est vraiment le type de joueurs un peu méta on va dire même si voilà d'ici une tête c'est pas la solidité à l'état pur donc voilà et le dernier joueur du guatemala c'est c'est le rubio quelqu'un en parler dans le chat tantôt le rubin rubio donc il ya une carte justement des real salt lake donc moi je les prix parce que c'est une carte dont j'ai un début de collection à 1 ou 2% je crois donc j'avais j'ai pris celle là bref c'est pas un gros joueur c'est bien pour la cape et en plus c'est vraiment l'attaquant deux pointes du guatemala pour moi ça joue d'office je sais pas ce que ça donne au niveau du mexique ce qu'il a fait ou pas pour l'instant mexique mais quoi qu'il arrive honnêtement pour moi je vois pas comment ils seraient pas titus donc voilà pourquoi je le met directement dedans et je le mis quand même en vert par rapport à son prix ça reste un forward à deux balles tu vois donc qui va jouer deux matchs donc pour moi c'est vraiment très intéressant si vous composez une équipe il ya toujours le si un les gars si vous faites pas d'équipe ça n'a rien d'aller vous vous fomo des joueurs pour cette compétition si le surinam je voulais en parler quand même le surinam pardon premier match je me suis trompé le premier match sur une âme j'avais quelques joueurs vraiment voulait survoler parce que il y en a beaucoup qu'ont presque pas de cartes dans ce que j'ai trouvé donc ils ont pas mal de joueurs mais il ya des six donc le premier c'est warner anne alors le petit bémol que je mets directement il ya une petite incertitude donc pour lui c'est que en fait il est voilà il est plus sur le banc il est dnp donc est ce qu'il s'est blessé au niveau de kyoto senga j'en sais rien du tout donc s'il ya un mec qui est là pour nous dire s'il est blessé ou pas j'ai vu qu'il ya un mois il avait joué un match de coupe donc est pas couvert par ce rare mais vraiment lui normalement c'est un cadre de l'équipe après surinam le problème c'est que c'est une équipe pas très intéressante on va dire mais bref il ya un joueur ce rare qui joue donc je suis obligé de le citer niveau latéral gauche c'est le problème il ya des joueurs qui peuvent être entre guillemets intéressant mais une rotation qui se passe donc en fait vous avez apps qui est ici et l'autre j'avais noté son nom c'est pas le mais il est pas là il est tout il est au dessus donc c'est de là un peu s'alterne le côté latéral gauche quand l'équipe joue à trois jours à 5 donc je les ai vraiment mis en orange donc c'est des cartes encore une fois qu'ils valent rien entre guillemets donc 2 euros pour apps et kenneth paul il est à quand même quand même un 5 euros après c'était des cartes qui joue toute l'année bref c'est de là ils prennent vraiment le couloir en alternance côté gauche donc ça reste très difficile à jouer d'un point de vue sur vous avez l'air dame l'ancien de l et galaxie pareil il joue assez tout le temps mais il score jamais et il joue des fois en défense des faux mieux c'est quasi un titule sur de l'équipe mais honnêtement de l'aller le fomo enfin il score vraiment jamais donc et en plus il est plus en plus vieux je vous ai mis le cher aldo becker que je viens d'acheter à l'instant ce qu'il a scorer ce week-end oui la vente ici juste avant live et en fait il m'avait fait une contrôle donc je l'ai pris à 20 balles c'est un peu cher honnêtement mais je me dis qu'ils me servira en ligue à l'an prochain donc on aura besoin des ligues à vous voyez comme on a besoin de ça n'est que les premières ligues et tout bref je me suis dit qu'il allait me servir à long terme donc le fomo me dérangeait pas c'est un très bon joueur avant et lui normalement il ya aucune chance qu'il ne soit pas titulaire vu que c'est le seul joueur qui a un peu de niveau on va dire dans dans cette équipe offensivement donc voilà ça c'est un joueur vraiment à noter le shiraldo becker qui devrait être titulaire donc pour le suriname et voilà j'ai fomo rubio robin à 50 cent ouais mais rubio robin moi je l'ai pris parce qu'en fait il comblait une collection donc dans les joueurs que je chitte allez bien voir s'il ya des joueurs par exemple paris le prochain que je vais citer ben toi ils comblent des collections donc si tu l'as pas ben lui il va le prendre tu vois alors je vous avais dit en début de live donc très attention à un truc je vais vous montrer avec blake pour pas trop tout casser il ya trois équipes qui donc joue en 482 483 mais en plus pour ces trois là elles auront des match up un peu moins favorable mais elle joue la copa america donc en plus ou moins ce que là là ça varie un peu 487 488 489 dans ces gamut là dont vous avez trois sélections qui jouent donc pour moi c'est déjà trois sections qui sont plus forts donc il risque de gagner assez facilement leur match de calife coupe du monde et en plus ils jouent des matchs derrière donc de préférence si vous voulez faire du faux mot c'est plutôt sur ces joueurs là qu'il faut aller donc on va parler du costa rica et vous après la copa costa rica malgré que c'est une petite équipe historiquement c'est quand même solide franchement c'est on le voit en coupe du monde et tout ça reste assez solide comme équipe et il ya des joueurs assez intéressant alors il apparaît pas là mais je vous confirme que le gardien de la sélection c'est bien navas c'est bien kylo navas il a joué les derniers matchs il n'y a aucune raison je pense je les ai vraiment surpayé les gars mais j'en ai rien à foutre je le voulais je le voulais depuis un moment le navas en plus j'ai failli racheter une galerie qu'il avait tu vois parce que voilà je le veux depuis un moment le navas parce que moi je sais vraiment gardien que je vois bien prolongé dans un dans un petit club l'an prochain un petit club retourné genre en amérique du sud même j'en sais rien pourquoi pas d'ailleurs en mls on demandera oui depuis moi je veux vraiment pour se rapprocher de chez lui pour se rapprocher un peu du costa rica je le vois bien quand même faire une saison l'an prochain dans un autre club je vois pas arrêter je me trompe peut-être mais je pense qu'il va vouloir aller quand même au bout des des qualifs des qualifs coupes du monde il a déjà fait amener son pays la coupe du monde et je pense vraiment que voilà je pense qu'il va garder un club et en plus essayer de revenir titulaire dans un petit club en défense j'ai déjà fomo aussi la rare parce que vous avez le francisco calvo qui pareil je connaissais pas du tout il joue au mexique j'ai déjà quelques cartes mexicaines et il score plutôt pas mal franchement j'y connais rien au mexique un cc qui était là tantôt il connaît mieux que moi franchement il score plutôt pas mal le francisco calvo la 31 ans on peut savoir que en général ça joue donc la copa america c'est quasi sûr qu'ils vont jouer à cinq défenseurs quoi qu'il arrive c'est calvo et l'autre ils jouent en mls qui joue en général tous les matchs donc même si on peut imaginer qu'ils passent à une défense à 4 pour avoir un jeu un peu plus un peu plus fort qu'on s'inquiète c'est naïvitz grenada des petites équipes et repasse en 5 quand ils vont jouer le brésil la colombie le paraguay je pense vraiment qu'il faut s'attendre à une compo un peu un peu du style quoi mais vraiment moi je les prix parce qu'ils scorent toute l'année donc c'est vraiment une carte intéressante c'est pas mal et vraiment depuis qu'il est au mexique je trouve qu'ils scorent vraiment très très bien donc voilà cc dit que c'est un goût donc si cc le spécialiste mexique le dit pour 20 balles je trouvais ça pas volé après mon limited ça vous intéresse peut-être plus je vois qu'il a deux euros il peut taper des gros scores donc franchement ça me choque pas et en plus ça peut dépanner costa rica il joue vraiment plein de matchs moins une paire calvo navas je trouve vraiment que c'est peut-être la meilleure paire si vous devez en choisir une défensivement pour aller jouer la win je pense que c'est je pense que je partirais sur un navas calvo et si vous jouez une défense à 3 il n'est pas indiqué ici mais l'autre joueur que vous connaissez tous je pense cascante de austin qui joue donc en général dans les trois défenseurs et c'est souvent cela qui tourne pas donc moi j'essaie de le négo mais je le voudrais en une saison la dernière une saison est partie à 7 euros les gars donc vous voyez vraiment pas mais les mecs veulent pas descendre donc on va attendre on a 10 8 8 game week pour le choper il est vraiment nul avec avec austin en ce moment où je vois pas pourquoi son prix remonterait moi je vais m'en prendre un parce que comme ça si j'ai pas d'autres idées je pourrais faire un stack défensif du costa rica voilà pourquoi pas et comme ça ça me fait une une saison de mls pour l'été donc c'est pour ça que j'aime bien ce type de joueur c'est un peu moins bon niveau scoring qu'un cascante mais ça te fait une une carte mls pour l'été donc c'est vraiment ce que j'apprécie il est aussi en mls il change de club tous les ans mais il est en mls il est du côté de montréal donc c'est la citer qui joue latéral gauche donc il un rôle assez défensif je pense au costa rica donc lui il a l'air de jouer quand même assez souvent au niveau du costa rica après ils n'ont pas 5000 joueurs non plus joue quand même un peu plus aussi du côté de montréal donc pareil une carte que je vais aller choper en une saison pas trop cher mais là je la trouve vraiment cher 30 balles ça reste un forward donc ça se comprend mais c'est pas un joueur il a scorer quelques fois des 70 mais c'est pas non plus voilà ça me je ne me réjouis pas de mettre 30 balles là dessus oui je sais qu'il a une carte attaquant cette année mais j'avais un doute comme il a ça fait quelques années qu'il a un mls qu'il n'ait pas eu d'autres cartes tu vois que attaquant c'est pour ça que mais visiblement les trois cartes là sont forward donc il restera dans la catégorie forward et voilà c'est le petit bémol je trouve un peu cher honnêtement oui ce que cela depuis longtemps pour ce rare ça paraît difficile d'entendre cher quand on parle de 30 balles à un attaquant rare mais voilà pour moi je le trouve un peu cher quand même mais en une saison ça peut dépanner un coup et carrément faire une team une saison si vous n'en avez pas en prenant que les joueurs qui vont jouer la concaca fin le prochain il n'a pas de carte n'est ya c'est le dernier de du costa rica il n'a pas beaucoup de cartes pardon mais il a des cartes c'est où galdé donc en ce moment il score dégueulasse franchement il s'est un bon joueur avant du côté de 20 aux pays bas mais depuis qu'il est parti en russie il a vraiment du mal ça fait peut-être un peu cher après s'il se reprend c'est intéressant comme joueur quand il jouait aux pays bas mais vraiment en russie je vois qu'il n'y arrive pas donc je suis assez encore en hésitation sur le fait de le prendre ou pas mais visiblement il a l'air de jouer quand même tous les matchs en pointe donc voilà le galdé ça devrait être titulaire du côté du costa rica c'est pas mal franchement c'est pas mal maintenant voilà il ce qui est bien c'est qu'il est jeune ce qui est bien comme il a signé en russie c'est aussi que sa carte sera pas édité donc il ya toujours des pour et des contres mais je crois que j'ai essayé de m'en négocier une en rare pareil parce que comme quitte à faire une équipe rare du costa rica j'hésite honnêtement son scoring actuel est dégueulasse mais c'est un joueur qui a pu faire du scoring les joueurs qui ont pu faire du scoring tu gardes cette idée en tête que voilà il suffit d'un repositionnement de poste pour que ça réenclenche ou une équipe qui joue un peu mieux ça réenclenche costa rica c'est vraiment la première équipe vraiment intéressante pour moi c'est une prochaine équipe que j'ai scouté un petit peu difficile on en a parlé tantôt avec derrick etienne junior c'est haïti haïti une équipe on se retrouve de nouveau avec un gardien et il n'est pas là c'est c'est pas le troisième gardien strasbourg qui joue non non pas du tout donc voyez pourquoi il faut un petit peu ce côté et pas juste ouvrir sa rata mais il joue encore bastia il encore un contrat de 2025 il me semble donc en plus c'est pas que c'est sa dernière année et il est capitaine donc je vois pas pourquoi il ne jouerait plus voilà donc si vous voulez un gardien à cesser même si c'est pas une très très bonne équipe voilà moi c'est un peu vieux mais c'est bien lui qui joue et pas les deux autres donc donc voilà c'est c'est vous qui voyez moi c'est un petit joueur que j'ai vu un gardien qui peut être intéressant à prendre alors vous avez arcus kalen qui joue normalement régulièrement mais pas tout le temps en défenseur et ricardo ad il a une photo mais il n'a pas de cartes soeurs donc voilà je voulais pas mis parce que lui vraiment c'est le plus cfd défenseur il ya sa photo mais il n'a pas de cartes soeurs mais donc le carlène agus arcus pardon il joue mais il joue pas tout le temps tout le temps donc c'est pas non plus une certitude donc c'est nouveau un joueur des pays bas à vitesse voilà c'est je le mets vraiment en orange parce que vous pouvez le prendre mais il ya pareil pour déri qui était junior donc il joue de temps en temps mais joue pas tout le temps donc c'est vraiment des joueurs où je les mets en rouge je les ai mis mais je les mets en rouge parce que si vous les avez gardez-les ou vendez-les peut-être s'il ya des annonces qui sont peut-être titus mais il ya des doutes sur ces joueurs là et d'ici là on aura peut-être la réponse mais c'est pas sur ce genre de joueurs que j'irai fafa pico il joue quand même enfin j'étais étonné on le trouve partout celui-là en plus qui fait une bonne période sur ce rare là donc ça va être un peu cher pour son âge malgré tout c'est des joueurs qui valait cinq balles avant je crois non mais fafa pico mais bref à fabrique il a une carte midfield et une carte attaquant donc si vous choper sa nouvelle carte attaquant vraiment à 10 15 balles pourquoi pas franchement ça peut faire le taf et en plus il a fait quelques bons matchs mais il est un peu sur paire fait maintenant il retourne sur le banc mais ouais pour son âge ça reste beaucoup 15 balles quand même donc c'est pas un pic que j'irai en premier lieu je le cite parce que normalement il est vraiment titu lui comparé aux autres et le dernier que je cite qui lui est par contre vraiment le même s'il a raté quelques matchs c'est le striker de l'équipe mais c'est une carte un joueur par donc qui a pas de cartes donc comme l'autre il sait pas qu'il a pas de cartes mais il en a très très peu voyez il a quelques cartes du côté de moukron mais vraiment il ya il a il a deux quatre six il a sept cartes rares quoi mais lui c'est vraiment on va dire le buteur maison de haïti il joue macabiaïfa donc c'est même pas couvert non plus bref haïti vous avez compris pas hyper intéressant on va encore faire un club pas hyper intéressant vite fait un pays pardon il ya un bordelais dans l'histoire donc comme vous êtes français vous allez directement reconnaître peut-être il ya un seul défenseur mais je le présente parce que vous allez vite comprendre dans le chat je ne peux pas ne pas le présenter pour ceux qui ont qui ont la rêve je vous mets le petit logo dans le direct je pouvais pas ne pas vous présenter la jarre mais honnêtement le mec il est parti jouer dans un truc pas couvert c'est un joueur historiquement qui se blesse tout le temps il fait partie de l'équipe du honduras c'est un coup de coeur pour moi même à 87 cents j'ai du mal à si je l'achète c'est pour le pour le souvenir parce que je sais pas du tout s'il va être titu il faut s'enseigner parce que ce joueur est blessé six mois par an donc voilà c'est un joueur vraiment qui très très fragile donc avant de le fomo comme on n'a pas d'historique récent faut vraiment aller voir si il est fit pas souvent l'occasion d'être là j'en profite ouais d'habitude je serai mon journée aussi donc c'est pas à 14 heures je sais qu'il ya plein de gens qui peuvent pas du tout en pleine semaine venir sur les lives à 14 heures le prochain j'ai envie de le fomo pareil dans l'idée pour l'été mls parce que c'est un genre pareil qui peut faire des gros scores même si c'est nique que je n'affecte pas un à moins de vue jeu c'est débit flores qui est parti à du côté de toronto et qui est vraiment pas mal je trouve du côté de toronto mais vous les voyez en début de saison il est peut-être un plan sur perf mais il peut scorer il peut scorer aussi avec le honduras comme vous voyez il fait des pareil c'est un joueur intéressant mais moi j'irai de chercher en une saison pour passer l'été avec quoi donc face on durace il ya que des joueurs de mls 1 les gars le prochain si matin est encore là il est pour matin des cellules à matin il joue pas tout le temps je sais pas s'il va être titu mais il ya des chances qu'il peut peut-être un peu jouer que l'honduras donc voilà si tu l'as pas tu peux peut-être le fomo pour combler jordani ce taille les jeunes donc normalement il va rester international longtemps autant de prendre un peu un peu sa place mais pour moi ça peut jouer même si je suis pas sur un autre joueur de mls je sais même pas qu'il était nationalité là avant de faire le live le brian acosta attention il est blessé depuis un moment et blessure inconnue blessure inconnue les gars donc méfiez vous avant d'y aller renseignez vous sur les dates de départ mais normalement lui c'est aussi un joueur qui joue après c'est des joueurs à 87 scènes temps rare donc surtout pas prendre en limited quoi par contre dernier même si je joue pas tout le temps pour moi s'il est fit il devrait jouer mais il a aussi une légère blessure c'est pour ça que je dis s'il est fit c'est le albert hélis petit joueur de bordeaux qui devrait quand même jouer pour moi de manière assez safe devant il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans le pays donc pareil un petit attaquant là il a huit balles il ya peut-être mal avant encore moins cher je sais pas du tout ce qu'il va faire l'an prochain il n'a que 28 ans il sort d'un coma ben on va peut-être éviter alors du coup merci de l'info tu vois c'est pour ça qu'en live c'est intéressant il y avait marqué head tu vois juste la head injury mais c'était pas précisé donc oui on va peut-être on va peut-être éviter de fomo albert hélis les gars désolé si on a compliqué parce qu'apparemment il sort d'un coma donc on va peut-être se méfier on va peut-être attendre des infos le prochain pays ça fait une semaine que j'en parle que je veux prendre des joueurs de jamaïque vous l'avez compris c'était pour ça et je me suis je m'en suis pas caché déjà avant j'ai commencé il ya juste eu un tweet énigmatique sur andré blake donc le gardien maintenant ça veut tout et rien dire donc moi j'aimerais quand même peut-être prendre un andré blake pour pour faire mon petit stack jamaïque dans l'idée mais voilà il ya eu un tweet énigmatique où il dit en gros quand tu n'es pas heureux il faut partir c'est ça je le mets quand même même s'il est baissé pour l'instant donc on a deux joueurs de de mls de philadelphie ici qui peuvent être intéressants blake comme je vous ai dit si vous avez peur n'y allez pas moi je pense que ça peut quand même être intéressant parce que j'ai du mal à croire que ce soit sa dernière mais je peux me tromper je peux totalement me tromper et après je me dis dans le pire tu le revends avant tu le revends avant avant la fin comme ça tu évites le problème s'il arrête sa carrière après s'il annonce avant un peu niqué ici j'ai acheté du coup chez balfa ouais j'ai acheté chez balfa le damien de l'eau pareil mais je l'ai acheté une saison comme j'ai dit les cartes que je fomo que je suis pas sûr de jouer je préfère prendre des gars de mls comme ça je remplis mon rooster pour la saison mls lui je les twitter mon achat d'amari bell les gars je les twitter le frère de jingle bell je les twitter achats hyper cher les gars deux euros c'est ça 4,90 quand même je me suis fait avoir un qui vient l'acheter deux euros satonio vient acheter deux euros je l'ai acheté parce que j'ai envie d'acheter le jamaïque donc voilà je me suis acheté un petit amari bell non plus j'ai déjà quelques cartes de lutte on town j'ai dit pourquoi pas je l'ai acheté en rare et en limited je pense donc j'ai pris ces deux en défense là où je crois que c'est titulaire à peu près sûr bell ça peut changer pareil la thibaudière il a une carte défenseur donc faites gaffe et avec la jamaïque des fois il joue milieu des fois il joue défense globalement lui joue tout le temps donc lui il est assez safe aussi et il ya beaucoup d'attaquants il ya vraiment beaucoup d'attaquants jamaïque à tel point qu'on sait pas trop qui va jouer en fait parce que en gros en pointe vous avez l'ancien du charleroi vous avez soit nicolson soit antonio qui peut faire un peu point d'ancrage donc vous avez ces deux joueurs de petits doutes pour moi le seul qui est safety tu vraiment 100% c'est ben leon bailey parce qu'il a un statut à part donc un leon bailey niveau attaquant voilà vous êtes vous êtes tranquille en plus les gelés je les revoir de l'acheter à pas longtemps donc bailey je vais le garder en limited c'est le seul que je vais citer des attaquants qui pour moi va être qui tue pour l'autre couloir en gros ça se joue entre cordovaride et grès après même tous peuvent jouer et en replacer un en dix il n'y a vraiment pas de certitude en tout cas ce qui est sûr c'est que vous n'allez pas jouer avec cordovaride bailey grès antonio nicolson ça je veux enfin ça fait c'est trop offensif donc c'est pour ça que je les mets tous en rouge sur bailey parce que je sais pas trop ce que le coach va choisir il joue une fois l'un une fois l'autre donc voilà moi je dirais plus priorité à michael antonio qui joue quand même en première ligue s'il est fit priorité je dirais à bailey et même si des mergrès est parti en arabie saoudite ou un pays du genre moi je mets une petite prio sur lui mais oui il avait été titu en plus en soutien d'attaque et ou à gauche l'année passée mais même s'il joue donc en al itafi itafak pardon après la jamit n'est pas favori mais bon voilà en gros vous avez compris du côté de philadelphie le gardien remplaçant de blake déjà qui se blessent beaucoup cette saison va continuer à prendre du temps de jeu donc il y a quasi rien en vente c'est plus du 15 balles 15 balles ça fait quand même cher un gardien mais bref si blake rejoue quelques matchs le prix de parce que l'huile c'est peut-être titu ce week-end son prix peut descendre donc vraiment à surveiller à ce niveau là ouais pour moi c'est même le dernier que je vais faire d'un conseil c'est le panama panama il y aura des joueurs que vous connaissez aussi il ya un joueur qui n'est pas indiqué ici qui est aussi hyper intéressant il y en a même deux vous avez pardon le handra qui est ici qui est hyper intéressant et vous en avez un autre que les marseillais doivent connaître un ancien underlectoire donc on en revient toujours toujours acheter des hommes direct toi le murillo murillo qui se blesse souvent mais qui est titulaire normalement de manière assez sereine avec le panama il a 15 éclaté mais ça reste un pas mauvais joueur en vrai même si son scoring n'est pas très très bon je pense que pour ces deux matchs là il peut vraiment taper haut en scoring surtout s'il prend le couloir pour ces deux matchs là il peut taper haut donc dans une cape ça peut limiter le joueur parfait honnêtement prenez un petit murillo il ya une saison à 6 euros vous négocier à 5 surtout si vous êtes marseillais dans le chat ça peut être intéressant d'aller choper plutôt une carte comme ça tu vois le karaskia on en parle chaque mercredi même si c'est que le premier mercredi je vais prendre une saison même si le joueur me gonfle parce qu'il est vraiment il juste est vraiment le joueur que j'aimerais bien chercher une petite carte aussi du côté du panama annibal godoy l'air de rien ça fait quand même du scoring et c'est vieux donc c'est pas cher ça peut être intéressant aussi aller chercher ça joue minimum cinq matchs ça peut être intéressant donc des joueurs comme ça à 5 euros hyper intéressant et le dernier score bien j'ai mal mis le raccourci il joue pas du tout un mls il joue en autriche mais il est un peu cher mais il est un peu cher parce qu'il score bien donc dernier que je vous ai scouté c'est andres andrade france c'est vraiment un bon joueur après je connais pas du tout son il a un contrat 2027 mais est ce qu'il va vraiment rester là bas je sais pas mais en tout cas il score bien donc c'est un joueur que tu peux prendre long terme aussi si tu joues de la contender quoi attendez un